hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop excitée aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo unboxing calendrier de l'avent je l'ai pas fait plus tôt pourtant ça fait déjà une petite semaine que j'ai ce calendrier dans ma maison et en fait j'attendais un petit peu de voir un petit peu sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs ce que vous en pensez si je l'ouvre avec vous si je vous ai gagné des petites choses et tout bref finalement la décision est prise même si cette vidéo vous l'aurez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes youtube et va sur ma chaîne vous allez avoir aussi mon avis de ce calendrier de l'avent si il en vaut la peine et surtout vous aurez aussi mon ressenti avec les produits qui sont à l'intérieur oui on parle du calendrier my little boxe l'année dernière je vous avais présenté celui ci alors hop ou en avant première j'avais déjà été une des premières à l'avoir ouvert parce que je l'avais reçu très très rapidement et cette année je les re reçu et honnêtement j'étais un peu étonné parce que c'est pas celui ci qui est qui est en première ligne sur le site my little box il est toujours disponible c'est le même que l'année dernière donc je vous mets ma vidéo dans le petit ça vous intéresse de voir l'ouverture il est encore disponible cette année avec je pense j'ai pas tout vérifier mais je pense le même produit mais my little box on a sorti un deuxième cette fois ci avec un plus gros budget un petit peu plus cher je crois qu'il est à 89 euros 90 et cette fois ci là un autre format avant de vous le montrer et de l'ouvrir avec vous donc ce deuxième calendrier ce que je vous propose maintenant c'est de liker cette vidéo vous abonner absolument parce que je vérifierais si vous êtes bien une ou un abonné de ma chaîne youtube si vous êtes bien fidèle et surtout de me laisser un commentaire avec un petit mot magique que je vous donnerai un petit mot bonus que je vous donnerai au fur et à mesure de la vidéo pour voir si vous restez bien jusqu'au bout et la condition de participation à ce concours à l'intérieur de cette vidéo c'est de partager voilà chercher le mot de partager absolument cette vidéo sur vos réseaux sociaux que ce soit sur facebook sur instagram peu importe où vous voulez voilà vous partagez vous me faites un petit clin d'oeil en même temps à robascarine facebook et comme ça bah je saurais votre partage et je pourrais ainsi comptabiliser votre participation et je vous propose du coup de gagner ce calendrier donc je suis trop contente parce que malgré tout la marque même si elle l'a envoyé que finalement je l'avais déjà reçu et bien je me suis dit que j'allais mettre de côté pour vous je vous en ai parlé d'ailleurs dans un blog oui je crois et je vous avais dit je vous le ferais gagner et ben c'est chose faite aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir le nouveau calendrier de l'avant my little box et vous faire gagner celui ci donc vraiment s'il vous plaît il vous donne envie il est vraiment très beau donc je vous loue juste pour que vous puissiez un peu voir à quoi il ressemble il est composé de 24 cases toutes très jolies les unes que les autres comme ça vous avez vraiment des belles marques à l'intérieur si je me trompe pas et je vais vérifier derrière vous avez par exemple du aven du nuxe du jimmy de show du mac oui vous avez du mac à l'intérieur et pas mal de petites marques sympa comme ça on a du paille du port d'attie des marques très sympa donc il est pour vous si vous le souhaitez voilà je vous remets toutes les conditions de participation dans la barre d'intro si ça vous intéresse celui ci voilà je vous le garde si vous voulez vraiment le voir en détail n'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo de l'année dernière on va donc s'attaquer au tout nouveau et je vous avoue que le tout nouveau il faisait très 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 envie donc je suis très très heureuse de l'avoir reçu il se présente sous forme de grosses trousses et alors elle est jusqu'à non je n'avais pas vu en vrai je n'avais eu qu'en vidéo d'ailleurs je suis assortie à ma trousse je trouve d'ailleurs si vous trouvez que cette petite veste et ce petit haut sont très sympa je vous invite à aller voir la vidéo de closette je vous l'avais ici aussi dans la barre d'infos si elle est déjà enfin dans le petit ici elle est déjà sortie mais allez voir le petit concept dont je vous parle par rapport à ces vêtements bref donc si j'ai un code promo pour vous ou des petites codes de réduction etc je vous mets tout dans la barre d'infos parce que d'habitude j'ai un code promo pour my little box pour les box mensuelles mais pour les calendrier de l'avant ça dépend les offres donc je vous mets tout dans la barre d'infos en tout cas vous constaterez avec moi que la trousse est énorme elle fait les plus grosses que ma tête et elle est très très belle et très qualitative vraiment la hanse là elle est très solide je veux dire pour partir un gros voyage par exemple vous partez deux mois quelque part ou dans la famille et tout vous pouvez l'emporter sans problème elle est juste très très belle vraiment j'aime trop 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 elle est magnifique alors elle fait pas noëlique mais tant mieux mais je trouve les motifs très très beau quand on l'ouvre oula j'allais perdre un premier cadeau hop alors je vous montre l'intérieur sans faire trop de catastrophe donc ça se présente comme ça donc elle est bien bien remplie jusqu'à rapport on a un petit miroir ici le petit guide donc noël mystère à gestade gestade 24 jours de surprises et d'enquête avec le petit enquêteur en bas my little box et je vois que les produits ont l'air à peu près dans l'ordre ça a l'air bien ordonné à l'intérieur donc ah oui d'accord top secret rédigé par détective rédéga le 30 11 à 23h29 après inspection des lieux donc vous avez ah oui la victime ok des enquêtes ah c'est trop marrant un peu à la pluie et d'eau là on a un petit jeu pluie et d'eau pour résoudre l'énigme un petit rapport d'empreintes regardez il ya les annexes et tout et je trouve qu'ils ont fait ça bien c'est rigolo ça et vous avez le petit guide là pour noter votre petite enquête au fur et à mesure donc j'imagine que peut-être dans chaque ah oui voilà vous avez des petits qr code là pour avoir des petits indices des petites choses ce qu'elle est ce qr code pour écouter les interrogatoires des suspects et c'est sympa je garderai peut-être les boîtes pour pouvoir pour pouvoir un peu faire cette enquête après parce que j'ai pas l'affaire avec vous là mais pourquoi pas je trouve que voilà c'est un petit truc une petite touche en plus c'est assez rigolo les packagings correspondent un petit peu à cet univers bas de la trousse en cet univers un petit peu décalé je trouve et alors en numéro 1 ou déjà on commence par un très très beau produit qui est un beurre hydratant de chez the body shop donc c'est un petit format de 50 ml et qui est parfois plutôt bien et c'est au beurre de karité tout très 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 bien en numéro 2 on a encore une fois un deuxième une deuxième des indices vous voyez sur la boîte à chaque fois vous avez des indices une image une voiture mais on n'a pas forcément d'indices sur le produit évidemment et alors qu'est ce qu'on a ouh un masque ouah mais c'est déjà un super beau produit regardez un mascara de la marque milk j'en ai même pas entendu parler il est scellé scellé c'est le boum et alors hop je vais quand même réussir à l'ouvrir ce que je veux voir un peu le design du mascara j'en ai même pas entendu parler vous direz si vous vous en avez entendu parler ou il est bien lourd bien gros comme ça et on va quand même regarder la brosse parce que ça m'intrigue à c'est une brosse en pic au poil comme ça là et il a l'air très intense très gros écoutez je suis assez impressionné c'est un très très beau deuxième cadeau donc vraiment pas mal déjà en numéro 3 on a un petit rébus donc pareil pour notre énigme là une petite phrase ici qui explique des petites choses par rapport à ce rébus et on n'a pas forcément d'indices à moins que chaque chaque indice aide aussi pour le produit mais ça m'étonnerait je pense que c'est pas la petite enquête et on a un beau produit encore une fois de chez garantia la fameuse diabolique tomate la crème d'eau comme ça aux actifs et ma copine sarah l'adore 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 et moi je l'avais testé il ya longtemps j'avais pas aimé donc je verrai si je la reteste ou si je lui offre mais mais je sais qu'elle jure que par ça et que vous êtes nombreux à aimer d'ailleurs donc ça reste un très très beau cadeau en numéro 3 là pour l'instant on a trois premiers cadeaux qui sont plutôt canon numéro 4 décrypter ce message pour découvrir un indice donc là on a un petit indice et on va découvrir ensemble à un petit accessoire et ça c'est pas mal c'est pour mettre dans dans le sapin vous pouvez mettre des petits sambons dessus du petit parfum parce que là ça sent absolument rien vous pouvez mettre un petit parfum et le mettre dans votre sapin ça s'appelle mon beau sapin une petite décoration un petit accessoire qui reste pas mal moi ça me va le 5 est assez lourd donc encore une fois on a une petite phrase avec des indices regardez des emprunts mais je trouve qu'ils ont vraiment fait ça bien vraiment je me suis pas spoilé j'ai pas regardé avant des vidéos sur ce calendrier et là pour l'instant je suis super conquise et on a encore une fois vraiment pour l'instant c'est un sans faute un très très beau produit de chez codalie un gros format de 30 ml c'est le sérum hyaluronic sos et je l'ai déjà utilisé je l'ai déjà terminé je l'aime beaucoup ce sérum il se présente comme ça et c'est vraiment un très 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 bon sérum pour le visage hydratant avec cet effet un peu repulpant il est très très bien il est pour les peaux sensibles et déshydratés donc tout à fait mon type de peau donc encore une fois trop contente je vais les poser derrière parce que je pense que je vais finir par faire une catastrophe le numéro 6 donc qui se présente comme ceci encore une fois on a un interview derrière à écouter et ouh un produit foreo donc c'est une brosse pour le visage nettoyante que moi j'avais d'ailleurs est ce que je l'ai encore je sais plus oui je crois que je l'ai encore j'ai pas vendu donc là c'est un soin nettoyant micro mousse donc ça ça servira je vais peut-être la ressortir comme ça ce sera l'occasion de ressortir ma brosse foreo de la réutiliser c'est vrai que ça permet de nettoyer plus en profondeur et en même temps douceur votre peau mais j'ai pas de réflexe de l'utiliser tout le temps donc ça c'est un petit peu ma faute mais c'est un très beau produit déjà encore une fois en numéro 7 on a encore une fois un petit une petite phrase de romero j'ai hâte de tout retrouver j'ai déjà prévu de porter ton rouge à lèvres violet préféré gros bisous exo exo et à l'intérieur nous n'avons pas de rouge à lèvres mais nous avons une petite brosse justement pour le visage donc si vous n'avez pas la brosse foreo vous pouvez utiliser cette petite brosse là pour le visage voyez je sais pas si vous verrez elle a des petites bulles au bout comme ça qui vont permettre de masser elle est très douce vraiment très très douce qui vont permettre de nettoyer votre peau comme ça en profondeur et sauf qu'elle n'est pas électrique et c'est à vous de masser quoi mais c'est pas mal elle est plutôt bien vous pouvez l'accrocher dans la salle de bain même si moi je trouve ça pas extrêmement hygiénique mais elle est très belle très calme écoutez en tout cas ça se tire très très bien dans dans le calendrier donc au fur et à mesure du mois vous allez pouvoir le tirer sans problème sans mélanger tous les numéros c'est très bien fait le numéro 8 on en est là pareil derrière il ya des petits indices de ah alors ça c'est une miniature qu'on a déjà eu l'année dernière justement je crois si je me trompe pas qu'elle est dans le calendrier que je vous fais gagner et donc c'est la miniature de parfum jimmy cho donc c'est celle ci donc moi les miniatures de parfum je les ai en double ou pas je m'en fiche j'adore ça de toute façon je suis une grande 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 fan de miniatures donc il n'y a pas de problème je les utilise pas forcément mais j'adore en avoir je les sens quand même mais bon ça me va c'est dommage c'est déjà c'est une que j'ai déjà mais sinon c'est déjà encore une fois un produit sympa ça vous permet de découvrir la marque et le parfum donc c'est plutôt pas mal le numéro 9 d'ailleurs je pense que je vais vous dire tout de suite l'indice de pour remporter le deuxième calendrier à le grand calendrier qui s'appelle my little fabric vous allez me mettre deux mots bonus le premier ça va être le mot enquête dans votre commentaire et le deuxième mot qu'il faudra me glisser comme ça je serai que vous êtes resté jusqu'au bout je vous le dirai un petit peu plus tard ah c'est marrant ça c'est pas mal c'est parce que je préfère j'en ai tellement que voilà mais dans le numéro 9 on a des washi tape donc des petits scotch un peu coloré comme ça aux couleurs évidemment de la trousse si vous aimez la papeterie comme moi vous serez contente aux couleurs de la trousse voyez aux couleurs des boîtes aussi donc c'est sympa c'est sympa bon c'est un petit gadget mais c'est pas mal du tout moi ça me plaît ça servira à moi ou à ma fille mais j'aime bien le numéro 10 encore une fois des petites énigmes derrière avec vraiment ils ont en plus ils ont fait des énigmes à chaque fois différentes c'est trop trop bien même pour ma classe je devrais faire des trucs comme ça des fois je me dis que ça peut être cool et dans le numéro 10 on a un deuxième accessoire qui sont des petites pinces comme ça ça c'est pas mal pour fermer vos paquets de chips ou des choses comme ça donc ils sont au nom de my little box vous pouvez aussi les utiliser pour votre papeterie évidemment faites ce que vous voulez avec et elles sont plutôt solides et rigides donc pour vos dossiers importants les choses comme ça elles sont très jolies le numéro c'est un tout petit 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 alors c'est tout léger je sais même pas ce qu'il y a un pochon ah on a peut-être une bague ou un bisou quelque chose comme ça donc notez my little box et alors on a un c'est une toute petite bague alors vraiment toute petite je ne sais pas où vous mettez ça peut-être ah ouais vous pouvez l'écarter quand même je vais essayer de vous la montrer voyez elle se présente comme ça j'imagine que c'est une petite bague donc soit vous la mettez vous savez en à ce niveau là là soit vous l'écarter et vous la mettez plus loin bon voilà voilà le style elle est elle est plutôt jolie elle est mignonne je vais pas forcément de bagues en couleur or mais elle est très mignonne et il ya ah non c'est pas une bague je vous dis des bêtises n'importe quoi c'est pas une bague hear me out donc c'est plutôt une boute d'oreille peut-être intéressant peut-être vous savez pour mettre par ici ou ouais vous mettez ça où vous voulez pourquoi pas bon bref vous faites ce que vous voulez avec soit en bague soit en boute d'oreille je pense que ça fait ça fait ce que vous voulez donc dans l'idée pour une boute d'oreille pourquoi pas je vais regarder un petit peu on est au numéro 12 un deuxième petit article juste après on a pas mal de goodies ça fait au moins quatre petits produits donc avec des petits sms là entre deux personnes et à ça c'est cool ça en plus couleur pareil de la boîte vous avez vu c'est toujours dans les mêmes tons donc c'est un blender pour mettre le fond de teint attention mouillez le avant de l'utiliser c'est pas mal il a l'air quand même assez rigide mais il a l'air pas mal du tout la forme c'est pas ce que je préfère mais ça fonctionne très très bien aussi donc ça c'est un petit un petit accessoire que j'apprécie donc là on a eu quand même quatre accessoires à la suite quasiment donc est-ce qu'on va repasser un petit produit de beauté pour le numéro 13 oui on a un petit contour des yeux et des lèvres justement pour les petites ridules là j'ai vu que j'avais des petites ridules oui je commence à me faire un peu vieille enfin j'exagère un peu évidemment mais pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo ou une de mes dernières vous savez quel âge j'ai et donc c'est de la marque cultive contours yeux et lèvres sublime lift donc à base de blé de seigle et de lin c'est une marque bio made in france je ne connais pas cette marque cultive donc si vous connaissez n'hésitez pas à me dire mais ouais pourquoi pas l'embout est un peu enfin c'est un tout petit embout fin je préfère les embouts un peu biseautés je vous avoue c'est plus pratique je trouve en tout cas on est revenu sur un produit donc ça c'est plutôt cool numéro 14 j'ai l'impression que c'est un produit encore il y a toujours des petits indices dans les petits coins de la boîte ah non c'est pas du tout un produit c'est un accessoire on a un peu de papeterie c'est pas mal quand même moi ça me plaît quand même plutôt pas mal et là on a un tampon avec écrit from mythic clothes to donc de la part de madame noël entre guillemets en violet dans les mêmes teintes et oui c'est des tampons comme ça pour mettre sur vos lettres sur vos cadeaux en revanche pour écrire le nom de la personne il va falloir y aller un voyez qui a pas beaucoup 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 de place pour écrire c'est juste ici donc ouais j'aurais préféré peut-être un format rectangulaire vous savez que ça fait vraiment étiquette comme ça sur du craft ça aurait pu être canon là c'est un tout petit peu petit mais l'idée est là numéro 15 on va retrouver un produit je pense un beau produit un grand format d'ailleurs on a un petit mail là une petite lettre imprimée sur la boîte pour notre enquête et on a un produit my little beauty un exfoliant pour le corps tout en douceur 99% d'origine naturelle et est-ce qu'on nous dit à base de quoi abricot bio et fruits de la passion ça doit sentir très bon ça ouais ça sent bon j'attendais un mieux ça sent plus l'abricot qu'autre chose mais ça sent très très bon ça sera utilisé c'est très bien les exfoliants comme ça et c'est un format quand même généreux de 100 ml mais c'est pas non plus extrêmement gros donc vous pouvez l'emmener dans votre trousse le numéro 16 on arrive vers le bout d'arriver vers le bout donc qu'est ce qu'on a de beau à ça je suis un peu moins fan c'est un produit le rouge français je crois que je l'avais déjà eu et c'est une crème blush alors j'ai jamais osé la tester en blush pourquoi pas mais vous pouvez l'utiliser peut-être sur les lèvres aussi ou que en blush moi je crois que j'avais eu un produit lèvres en blush pourquoi pas d'ailleurs ça va avec un petit peu ma tenue qu'est ce que vous en pensez on va tester ça m'intrigue je pensais que c'est où où ça a l'air bien pigmenté ah ouais c'est pas mal c'est pas mal ça a l'air quand même bien gras avoir avoir sur les joues parce qu'en ce moment j'aime bien les blushs crème comme ça mais il faut que ça se travaille à tester c'est pas une marque que j'aime beaucoup ça fait plutôt odeur de rouge à lèvres vous savez il a l'air en revanche d'avoir séché et vous savez il n'a pas d'effet collant donc ça c'est plutôt bon signe en revanche il s'est bien estompé un numéro 17 on a un petit carte d'embarquement derrière c'est pas mal ah bah ouais tiens carte d'embarquement on a une petite led qui a ça c'est une bonne idée c'est rigolo une petite led comme ça qui se branche à votre ordinateur ou sur une prise et vous avez donc des petites lumières c'est dans l'idée c'est sympa c'est original pour mettre dans votre déco de noël ouais c'est sympa c'est sympa je vous montre un peu l'idée donc là vous avez le câble et voici à quoi ressemble la petite led alors je sais pas si elle est jaune à l'air un peu jaune quand même donc pourquoi pas ça je trouve que c'est sympa c'est un petit gadget qui est sympa et original ça change ce qu'on reçoit habituellement dans les gadgets à des lima ongues etc là on a vraiment des trucs différents ou le 18 a l'air bien gros qu'est ce que ça peut être alors j'espère que les derniers cadeaux vont être un peu plus parf comme ça pour comme les premiers on a eu au début des trucs de fou peut-être que pour la forme on aura des trucs de fou et au milieu on a eu des petits accessoires à on a alors je l'ai fini à la pas longtemps le mien le scrub pour le les cheveux donc c'est un exfoliant pour le cuir chevelu un peu purifiant donc il a cet effet un peu rafraîchissant que j'aime bien utiliser quand j'ai un peu le cuir chevelu qui me démange donc c'est de christophe robin il est aussi adapté pour ceux qui ont un cuir chevelu un peu gras et qui regresse vite il paraît que c'est très sympa donc c'est au sel marin j'aime bien l'odeur c'est un produit que j'aime beaucoup donc je vais l'utiliser mais je crois que je l'ai encore en stock en grand format donc c'est pas grave mais c'est un bon produit qui coûte très très cher le numéro 19 on a derrière une liste de courses et ah ça c'est pas mal alors je l'ai eu il n'y a pas longtemps par sephora mais c'est trop cool c'est la fameuse le fameux plutôt sérum tonifiant qui resserre les pores et ça faut vraiment que je me mette à l'utiliser parce que je trouve que le matin là en cette période d'automne hiver j'ai les pores qui se dilatent c'est bizarre donc je vais la tester va être l'occasion maintenant parce que c'est mon troisième pot et j'ai toujours pas testé donc là vraiment faut que je le mette et c'est un produit vous mettez comme ça dans les mains et vous tapotez comme ça sur le visage donc c'est pas mal du tout trop cool alors j'ai pas précisé c'est de la marque fenty skin c'est quand même un beau produit le numéro 20 ah j'adore mais regardez on est dans les couleurs on est assorti aujourd'hui donc c'est un chouchou et ça j'adore en vous savez un style soit ou en très doux très très bien pour les cheveux ça j'aime beaucoup en plus il sert vachement bien et il est magnifique donc ça je valide c'est un petit gadget mais moi j'adore 21 ou c'est lourd qu'est ce que ça peut être un peut-être une crème oui une crème élixir biphase anti rides multi zone acide aléonique concentré plus bas tuchiole pure ou de la marque docteur pierrico donc très 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 bien c'est un beau produit ah oui on voit le côté de bifasé ah ouais c'est trop bien ah ben ça c'est trop trop cool et donc cette élixir est ce que ça s'utilise avant une crème de jour ou pas alors seul ou sous la crème pas mal donc c'est soit en mode sérum ou soit en mode crème c'est à vous de voir ça c'est un beau produit je suis trop contente le numéro 22 on a une image de caméra de surveillance et wouh waouh mais vraiment trop bien alors là je crois qu'on finit sur sur du top of the top là on est sur un phare à joues de la marque make up for ever donc vraiment un beau format je pense même que c'est un grand format 4 grammes et trop beau le packaging j'aime beaucoup avec cet effet la transparence ici et le la couleur est canon donc c'est la couleur b220 joyfull pink et c'est un joli rose à ça j'adore un joli rose mais un petit peu corail il est trop beau et le packaging est trop mignon vraiment j'adore 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 là je suis trop contente en plus je connais pas du tout les blushs make up forever donc très très bien et en numéro 23 on a un grand produit dans numéro 24 on a un tout petit produit j'aurais préféré que sur 24 finissent sur un truc de fou ou le numéro 23 on a un produit sérum définition anti frise pour les cheveux exposés ou appareil chauffant à l'acide hyaléonique donc moi j'utilise pas spécialement d'appareil chauffant mais anti frisottis ça peut peut-être me servir parce que j'en ai quand même pas mal et à l'acide hyaléonique ça va pas leur faire du mal de chez 200 donc ça c'est un produit sympa pour faire sa routine capillaire avant les fêtes pourquoi pas et le dernier déjà qu'est ce que c'est on a un petit pochon est ce qu'ils nous ont préparé un petit bijou pour la fin gold is crawling donc le l'or à c'est un petit collier ça va ça finit sur une petite touche sympathique il est très beau aussi vous savez c'est ce genre de collier là là un plat et en même temps un peu ras de cou ouais c'est pas mal du tout ça fait classe d'ailleurs pour pour les fêtes ou pour un anniversaire c'est pas mal du tout oui c'est un cadeau sympa je trouve finir sur une touche vous me dire ce que vous en pensez alors ça j'aurais peut-être préféré avoir un petit rouge à lèvres pour la fin parce qu'on appelle rouge à lèvres dans ce calendrier mais un bijou c'est c'est pas mal je suis quand même conquise au niveau bilan je vais vous déjà vous donner le deuxième petit mot bonus à mettre dans votre commentaire je vais vous demander de mettre le mot fabrique puisque le calendrier que je vous fais gagner le fameux calendrier de l'avant le deuxième c'est ma élite fabrique donc n'hésitez pas à mettre le mot fabrique dans votre commentaire avec le mot bonus numéro un qui était je ne vous entends pas oui c'est ça de façon je vous remets dans la vidéo mais je vous mets pas ça dans la barre d'infos comme ça c'est à vous d'écouter la vidéo et j'ai vraiment envie de vous gâter et ça va me coûter super cher de vous le renvoyer jusqu'à chez vous avant les fêtes de noël donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer parce que ça me fait vraiment plaisir de faire gagner mais les abonnés les plus fidèles ce qui vraiment commentent un maximum et qui sont toujours là donc encore une fois merci à vous je préférais vous le dire et puis on va faire le bilan de ce calendrier de l'avant honnêtement je trouve que le fait que ce soit dans une trousse et que ce soit ce soir réutilisable je valide le fait que ce soit dans des boîtes cartonnées c'est pas mal parce qu'il ya ce côté un petit peu embriqué vous pouvez regarder tous les jours mais est ce que c'est si écologique que ça pourquoi pas faire la prochaine fois dans des pochons réutilisables bon ça coûtera peut-être plus d'argent en tout cas au niveau rapport qualité prix je trouve qu'on a eu des très beaux produits à l'intérieur il ya quand même du codalie vous avez quand même du docteur pierrico du make up forever vous avez une miniature de parfum vous avez du the body shop il ya quand même de très très belles marques à l'intérieur vous avez quand même aussi une grosse partie de gadgets accessoires donc à vous de voir et de bijoux moi j'aime bien ce côté diversifié beauté bijoux accessoires ça ne me dérange pas je trouve ça sympa mais vous me direz vous ce que vous en pensez ce que ce que vous préférez si vous préférez que des choses en lien avec la beauté ou que bijoux parce que je sais qu'il y en a qui achètent des calendriers que bijoux moi j'aime bien le côté mélanger donc pour l'instant je suis conquise vraiment et puis l'idée d'une super trousse comme ça je pense à trop tard ils ont ils ont géré et je pense que des vos rapports qualité prix vous êtes gagnant dans cette histoire bref je vous mets tous les liens en barre d'infos j'attends vos retours en commentaire pour savoir un petit peu votre avis ce que vous en pensez si ça vous plaît ou si c'est vraiment un calendrier que vous n'allez pas acheter voilà je vous attends dans les commentaires et sur ce je vous fais des gros bisous et j'espère vous serez nombreux et nombreux à participer pour vous faire gagner cet énorme calendrier qui est juste trop trop sympa j'avais adoré l'année dernière l'ouvrir et donc là je voulais garder que pour vous et j'en suis trop contente sur ce comme je vous l'ai dit je vous fais des bisous et je vous retrouve dans les commentaires salut merci